Comment peut-on éduquer sans punir ? Alors, peut-on éduquer sans punir ? C'est une question qui fait débat, dont la réponse n'est pas évidente. J'allais dire que, déjà en tant que papa, il nous arrive souvent d'avoir cette volonté, cette envie de punir un petit peu de manière réflexe, parce qu'on a été éduqué comme ça. Donc, pour nous, la punition est une évidence, et pour beaucoup. Et donc, déjà, rien que de se poser la question « Peut-on éduquer sans punir ? » est déjà un premier pas vers une éducation, en tout cas vers moins de punition, sachant que le premier constat et la première évidence, en tout cas, et j'espère la première chose sur laquelle on va tomber rapidement d'accord, c'est que les punitions corporelles, elles, sont évidemment à éviter, et qu'elles sont tout à fait néfastes pour l'enfant. Maintenant, les autres punitions qui sont privations de tablettes, de sorties, ou autres, voilà, je serai plus mitigé, parce que l'enfant, c'est-à-dire jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire jusqu'à 14-15 ans, n'a pas une volonté tout à fait affirmée, donc il ne va pas totalement être autonome ni dans ses choix, mais ni surtout dans sa motivation. Et donc, la carotte et le bâton vont quand même, quelquefois, et je dirais, il faut essayer de l'éviter, mais quelquefois être d'un grand, ou en tout cas d'un certain secours. Voilà mon point de vue, je ne sais pas s'il est partagé par tout le monde, donc laissez-nous vos commentaires, vous punissez, vous ne punissez pas, là, sous la vidéo, ça nous permettra de savoir et de partager avec les autres familles bienveillantes qui nous écoutent et nous suivent. N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à venir visiter notre blog apprendreparlejeu.com Merci et à bientôt ! – Sous-titrage FR –